Je me réjouis de me retrouver parmi vous au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat, comme chaque année, sous le sud des Nations Unies, tous les premiers lignes du mois d'octobre. Ce mois, proclamer-moi des villes et du logement est tout à fait indiqué au-delà de la symbolique pour affirmer avec détermination notre volonté de faire le dernier adieu une ville intelligente au cours des technologies numériques et digitales, mais à la croisée du bien-vive et de l'inclusion sociale. À l'heure du développement du big data avec 800 milliards de transactions électroniques et 50 milliards d'objets connectés, se déploie grâce aussi à l'intelligence artificielle. L'économie mondiale est reconfigurée, surtout dans un contexte post-Covid qui a donné un regain d'intérêt aux transactions immatériales. C'est conscient de la nécessité de ce changement de paradigme que j'ai institué dès mon arrivée à la tête de la DGPU, une cellule entièrement dévolue à la ville intelligente pour non seulement travailler sur le contenant, mais aussi sur les configurations du port urbain en termes de contenu smart. Les secteurs de la sécurité, de la mobilité urbaine, des services numériques, des bâtiments, des emplois, du travail à distance et bon nombre de secteurs encore connaîtront des développements rapides si les supports techniques sont produits. Ces ateliers sont des moments forts dans l'affirmation de cette vision de Diagnano, ville intelligente, mais aussi une étape cruciale pour identifier et s'accorder sur les éléments de contenu et d'usage. L'objectif de ces ateliers est de permettre au cabinet tactique, en partenariat avec la DGPU intelligente. La ville intelligente n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais aussi d'usage, de pratiques et de gouvernance. Les ports urbains doivent être des villes intelligentes, c'est-à-dire des villes qui doivent impulser la transformation digitale et numérique porteuse de la transformation sociale de nos économies. En effet, le tournant majeur de nos économies reste tributaire de notre capacité à saisir les immenses opportunités qu'offrent les réseaux numériques et l'économie digitale, dont le rôle économique est crucial pour une accélération de la production et des savoirs. La transformation sociale de notre économie dépendra en grande partie des mutations impulsées à partir des infrastructures et services numériques du pôle urbain. Data santé, zone économique spéciale, hub aéroportuaire, région interconnectée, forum de ce pôle urbain, une ville intelligente, porte ouverte dans le Sénégal émergente. C'est à travers nos usages que Djam Nyangou nous aidera à investir le modèle de ville intelligente aujourd'hui. Je serai particulièrement attentif aux résultats de vos travaux. Je ne saurais terminer sans vous remercier de cette participation et je suis sûr que nos contributions dans les ateliers seront des éléments déterminants pour un pôle urbain intelligent au cœur de la transformation numérique et digitale. Je vous remercie. On a eu comme objectif depuis la conception du pôle urbain de Djam Nyangou en 2014. C'est un projet qu'on a développé depuis 2015. C'est un concept qu'on développe depuis 2015. C'est en 2020 que le ministre Djen Farbesar a vraiment donné un corps à la Sénégal Smart City qui aujourd'hui pilote le projet pour le déploiement de tout ce qui est réseau parce que dans le pôle urbain de Djam Nyangou, comme vous le savez, on a des défis de développement durable, mais aussi des défis de développement de voiries et les réseaux divers, plus les défis de développement de bâtiments. Donc vous avez vu que sur le terrain, il y a eu beaucoup de réalisations qui se sont faites. Mais actuellement, ce qui manque, c'est la fonctionnalité. Il faut que Djam Nyangou soit fonctionnel pour que les gens qui travaillent et qui doivent venir investir, puissent avoir toutes les fonctionnalités et commodités pour vivre dans cette ville-là. Et le projet Smart City de Djam Nyangou vient apporter cette solution de connectivité pour les réseaux mobiles, les services internet, mais aussi apporter des solutions pour tout ce qui est pour l'administration et les équipements qui seront développés au niveau de la ville. Et aujourd'hui, on veut que tous les projets qui sont développés au niveau de la DGPU et par les partenaires de la DGPU intègrent le numérique dans l'aménagement urbain. Parce qu'on parle de villes nouvelles, donc je pense qu'il faut qu'on rompte avec le paradigme de développer des villes qui sont des cités dortoirs, ce qu'on a vu au niveau de Dakar. Donc on veut vraiment travailler sur une rupture d'urbanisation, travailler sur des villes modernes, sur une ville moderne, une ville connectée, une ville qui permet à l'usager, qui sont les futures populations, d'avoir vraiment tous les avantages d'avoir les réseaux très haut débit, mais aussi d'avoir les avantages d'avoir l'information en temps réel avec les plateformes qui seront développées au niveau de la ville. Donc l'aspect mobilité aussi est pris en compte, vous l'avez vu dans la présentation du cabinet, donc on va réfléchir sur les objectifs, comment le numérique pourrait améliorer la mobilité au niveau du pôle urbain de Djamnyadjou. Donc on a travaillé aussi sur l'éclairage intelligent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui avec les factures d'électricité, l'État perd beaucoup de moyens financiers. Donc on veut apporter des solutions pour des économies d'énergie pour la ville de Djamnyadjou avec la construction de systèmes d'éclairage intelligent. On a commencé avec l'axe 70 mètres au niveau du pôle urbain de Djamnyadjou, qui permet aujourd'hui de faire de la télédétection qui permet de réduire l'énergie, mais aussi de caler l'éclairage selon les normes d'économies d'énergie. Donc on a un package Smart Tech qui permet aussi d'intégrer le Wifi au niveau des luminaires qui sont intégrés au niveau de l'éclairage public. Donc je pense qu'il y a une stratégie sur cet aspect éclairage intelligent qui doit être mis en place dans le cadre du projet Smart City qui permet de mettre à disposition de nos entreprises de construction de routes, de voiries et de réseaux divers des cahiers de charges qui vont leur permettre de répondre à ces cahiers de charges pour une amélioration de l'éclairage public. du cabinet Actis, qui est un cabinet de conseil basé en France, mais aussi à Casablanca et Kigali, et spécialisé dans la transformation numérique des territoires et donc dans la façon dont le numérique peut permettre une meilleure accessibilité des services pour tous. On a déjà réalisé un certain nombre d'entretiens au sein de la DGPU, mais aussi avec ses partenaires, les acteurs majeurs pouvant intervenir sur la ville et maintenant notre objectif au travers de ces ateliers, c'est de construire avec les futurs habitants, les futurs acteurs de la ville les solutions numériques les plus adaptées et les plus à même d'être opérationnel avec un objectif de réalisation concrète à brève échéance puisque les ambitions de la ville, enfin de la DGPU sont très fortes sur le sujet et on souhaite dès 2022 nous passer sur des étapes opérationnelles et donc sélectionner les partenaires privés qui permettront à la DGPU de construire cette Smart City pour de vrai. De notre mission, nous on a commencé à travailler durant l'été et l'objectif avant la fin de l'année c'est de définir cette stratégie de ville intelligente pour lancer des appels d'offres, des procédures de mise en concurrence de partenaires publics privés dès l'année prochaine et de sélectionner durant l'année prochaine ces partenaires privés qui doivent rentrer très rapidement opérationnels et dans le même temps d'accompagner la DGPU dans sa montée en compétences pour elle-même, comme on l'a montré ce matin, être l'acteur du pilotage de cette ville grâce au numérique.